Bienvenue dans ce nouveau numéro d'I Love BTB Weekly Update avec cette semaine peut-être le match à l'affiche de cette saison entre les extrêmes actuels leaders du championnat et les 4 in AFR. Ça se passe sur Bonne Field en One Flag pour du gros BTB 100% garanti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et on commence tout de suite ce résumé avec les extrêmes qui ont sorti le flag Khyper. Normalement quand le flag se situe à ce niveau, il doit être ramené à la maison mais c'était sans compter le sniper ici assist et le cost par squack. L'un met One, l'autre fini. C'est très dur pour les extrêmes. D'autant plus que Mackinshot vient de leur piquer leur Warthog. Il a cherché Amnesia. Bref, les véhicules sont sortis pour les KFR. Et pendant ce temps-là, Aslagor pour les extrêmes, lui se trouve dans la base KFR. Il hésite, il aurait pu attendre le retour du flag mais non, il tente la poussée du flag qui est déjà sorti. Seulement voilà, celui-ci lui glisse sous le nez. Et du coup, une hésitation qui se fait cache à ce niveau de la compétition. Et les extrêmes qui se retrouvent sur cette première occasion sans flag scorer, microéquipier à l'intérieur de la base KFR. Et on se retrouve à la moitié de la manche d'attaque des extrêmes avec ici pas moins de 4 à l'écran pour l'assaut de la base KFR. Ils sont deux autres en bas. Il y a visiblement surnombre des extrêmes face au KFR. Ça fait cache avec Ushmitri du coup qui s'empare du flag. Il choisit l'option couverte par Silent aux pompes. Ils sont aussi accompagnés de Spock au lance-grenade. Un lance-grenade qui va tout de suite faire effet sur l'écolo. Spock continue son effort en croissant le défenseur Katrina. Mais Amnesia pour les Katrina a couvert le flag avec une bulle. Ils pensent que le plus dur est fait. Mais nous, Silent, n'arrivent pas son prise et fait peut-être la poussée décisive pour les extrêmes. Le flag est maintenant à une distance raisonnable pour le ramener plus tranquillement. Et cette fois, il n'y a ni véhicule ni sniper pour les KFR. Du coup, c'est plus facile pour les extrêmes qui, sur cette action, vont scorer le premier point de ce match. Et on retrouve cette fois trois extrêmes dans la base KFR sur les hauteurs. Et Talik qui s'empare du flag KFR. Et une nouvelle fois, on retrouve Silent avec le pompe, la bonne arbre au bon endroit. Et le bon geste surtout, en étant l'homme qui fait la transition entre Talik et Spartan. Et qui couvre le drapeau en plus derrière. Spartan qui va pouvoir emmener le drapeau relativement loin. Et les extrêmes, sur cette action, vont scorer le deuxième point de la partie. A noter dans cette manche, les extrêmes sortiront une dernière fois le flag KFR. Mais ne pourront le scorer par faute de temps. Celui-ci finira à quelques mètres du but final. Et on se retrouve sur la manche d'attaque des KFR. Avec McKinshot ici, qui a sorti le flag extrême. Il arrive à le pousser assez loin. Pendant ce temps-là, Cardiac, lui qui a participé à l'assaut, est resté dans la base extrême. Les défenseurs ont les hauteurs. Ils ne veulent rien lâcher. Cardiac, lui, est accroupi. Il se met en position. Bien lui en prend. Car Cylon, pour les extrêmes, vient de respawn. Il est omnibulé par son flag qui est dehors. Du coup, il ne fait pas attention à ce qui se passe à l'intérieur de sa base. Cardiac, l'avait en visée. Mais resté stoïque. Pendant ce temps-là, les défenseurs extrêmes sont très hauts sur la map. Comme on peut le voir sur ces images. Et ils ne lâchent rien. Finalement, les KFR vont réussir à scorer. Cardiac, en profite. Il n'y a plus personne dans la base. Du coup, ça sort en pick and drop. Il peut sortir le drapeau à une distance raisonnable. Ce qui va permettre à ses coéquipiers de réussir l'enchaînement sur cette action. Et au final, deux points pour les KFR. On se retrouve dans les derniers instants de cette partie. Avec une prise à deux ici de Legkolo et Valencian sur Talic. Talic avait balancé une bulle. Les attaquants de KFR s'en servent. Les extrêmes sont en défense ultra basse. Ils ne veulent surtout rien lâcher. Aslagor est au flag. Legkolo, lui, met une stuc. Il se saisit du flag. Valencian sert de bouclier humain, littéralement. Ce qui permet à Legkolo de pousser le flag dehors. Il reste moins d'une minute dans cette partie. Le flag extrême est dehors. La tension est maximale. Bigjoker, pour les KFR, a sorti le Warthog. Il vient chercher Cardiac. Un Warthog qui va être fort utile pour couvrir le flag. Il reste une trentaine de secondes dans cette partie. Bigjoker fonce sur le flag. Il sort du Warthog. Leskardiac s'occuper des défenseurs extrêmes. Il reste dix secondes dans cette partie. Assiste, prend le flag. Il score le point de la victoire à cinq secondes de la fin. Waouh. DKFR qui s'imposeront au final 3-0 sur l'ensemble de la partie. A noter aussi un Slayer qui fut aussi tendu avec une victoire d'un point DKFR dans les ultimes secondes de la partie. Ça promet pour les finales. Sur les autres matchs de cette dernière journée, les Classics s'imposent 3-1-1 face à l'ancien co-leader, les Burning Heads 2. Les Extrême 2 et Burning Heads gagnent 4-0 face à leur adversaire respectif. Enfin, score serré entre les Rickless et les Katrina avec une victoire de ces derniers 2-1. Au classement, les Katrina prennent le lead avec 13 points, suivent à une longueur les Extrême et les deux équipes BH3 qui s'amuseront à jouer au Troubles Fêtes sur la fin de ce championnat. A noter la très jolie place de la deuxième équipe Katrina, cinquième. Les K2 enchaînent de nouveau des points et se retrouvent en sixième position. Les MDTF et les échelons sont toujours à zéro. Vendredi prochain, le nouveau premier contre nouveau deuxième avec Katrina FR contre Burning Heads. La deuxième équipe Katrina recevra les Extrême. Les MDTF accueilleront la deuxième équipe Burning Heads. Les Classiques recevront les Extrême. Enfin, nous aurons droit à un Rickless échelon. A vendredi prochain pour du gros BTB sur ilovebtb.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada